... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 27 avril. Ouvrir les écoles, circuler sur le territoire, ouvrir les terrasses. Le gouvernement organise le déconfinement, mais n'est-il pas trop tôt ? Des scientifiques, des médecins s'interrogent alors que près de 6000 patients Covid sont toujours en réanimation. L'Inde submergée par l'épidémie commence à recevoir l'aide internationale et notamment de l'oxygène. L'oxygène qui manque cruellement alors qu'hier plus de 350 000 nouveaux cas et 2800 morts ont été recensés. Un record. Les cours du soja, du blé, du maïs n'ont cessé de grimper depuis le début de la crise. Celui des emballages aussi. Pour l'instant, ces hausses ne sont pas répercutées sur les prix des produits. Mais bientôt, pâtes et boîtes de sardines pourraient coûter plus cher. Des généraux à la retraite provoquent l'émotion et l'indignation en évoquant le délitement de la France et en appelant à l'intervention de l'armée pour ramener le calme. Marine Le Pen les soutient. Le gouvernement les menace de sanctions. Et puis, ils ont voulu faire leur vie en Thaïlande, ouvrir un hôtel, un restaurant dans un paysage de rêve. Nous irons à la rencontre de ces Français qui risquent de tout perdre après un an sans tourisme. Est-ce vraiment le bon moment pour déconfiner, alléger les contraintes ? Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole dans les jours à venir pour dévoiler le calendrier. D'ores et déjà, l'école a repris. La circulation sur le territoire sera autorisée lundi. Et les terrasses pourraient rouvrir mi-mai. Pourtant, l'épidémie régresse lentement. 30 317 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Près de 6000 patients Covid sont toujours en réanimation ce soir. Frédéric Prabono, Marie Cazot. Retrouver la belle époque, des déjeuners et des verres en terrasse, tout le monde en rêve, même les soignants. Mais leur réalité est encore aujourd'hui celle de services en grande tension. Hier, le nombre de patients Covid en soins critiques a même repassé la barre des 6000, un niveau jamais atteint depuis le 16 avril 2020. Selon ce réanimateur, les conditions ne sont donc pas bonnes pour relâcher le frein. S'il y a un gros rebond épidémique, la situation sera encore plus grave qu'elle ne l'est actuellement. Et la situation actuelle, encore une fois, elle est très grave puisqu'on a 40 à 60% de déprogrammation. Et ça, ça a un impact sur la santé des gens. Mais des projections pourraient rassurer le gouvernement qui envisage d'assouplir les restrictions à la mi-mai. Selon l'Institut Pasteur, le nombre d'hospitalisations de patients Covid devrait baisser 1300 par jour au 9 mai. Même tendance pour les soins critiques, mais sur un plateau haut. On anticipe aussi une décroissance du nombre de lits occupés en réanimation. Plus de 5000 lits de réanimation occupés dans les deux semaines qui viennent. Mais attention, si le relâchement est trop important au 15 mai, ces mêmes modèles prévoient qu'à plus long terme, les hospitalisations pourraient remonter, même si l'on accélère la vaccination. L'exécutif envisage de déconfiner plus ou moins vite en fonction du niveau de l'épidémie des départements. Les Alpes-Maritimes, qui étaient parmi les plus touchées, font à présent figure de bonnes élèves. Le taux d'incidence est passé de 642 cas en février à 167 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. Comment l'expliquer ? Reportage à Nice de Didier Brignan et Michel Bernouin. Opération vaccination dans le quartier des Moulins. Les équipes de la ville arpentent les rues, sensibilisent les habitants. Vous pouvez vous présenter directement au palais Nikaya pour vous faire vacciner. Ici, au plus fort de l'épidémie, le taux de contamination au Covid a dépassé les 1000 cas pour 100 000 habitants. Là, on prend directement rendez-vous à la dame pour la semaine prochaine. C'est formidable, c'est bien. J'ai lu qu'il y a eu un vaccin. Je vais le faire aujourd'hui. C'est l'une des solutions pour endiguer le Covid. Vacciner un maximum de personnes, comme ici, au Palais des Expositions, le plus grand vaccinodrome de France, où l'on peut accueillir jusqu'à 5000 personnes par jour. Les prioritaires, mais pas seulement. J'ai bientôt 50 ans. J'ai reçu une convocation, donc je viens. 30% des Niçois ont reçu une première dose. C'est 9 points de plus que la moyenne nationale. Aujourd'hui, le taux de contamination a été divisé par 4. Mais pour arriver à ce résultat, d'autres mesures drastiques ont été prises dès le mois de février, comme le couvre-feu ou le confinement le week-end. Si les chiffres sont au rendez-vous, c'est que des efforts ont été faits. Le confinement ici a commencé avant d'autres régions. Donc je pense que sur la durée, il y a déjà un effet qui est déniable. Et le résultat est clair. À la métropole, où la présence du virus dans les eaux usées est analysée deux fois par semaine, la tendance se confirme. Quand vous voyez la baisse qui est là et qu'elle se constate dans les analyses, ça veut dire qu'on va la retrouver, se confirmer au travers des taux d'incidence. Et c'est à l'hôpital que c'est le plus flagrant. Plusieurs unités Covid viennent d'être fermées. Les services vont pouvoir récupérer les 30 de lits réquisitionnés. On a progressivement fermé toutes ces unités, ce qui correspond à une diminution du capacitaire de plus de 50% par rapport à ce qu'il était au plus fort de l'épidémie. La situation s'améliore, mais le virus continue à circuler dans les Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence vient à peine de passer sous le niveau d'alerte maximale, fixé à 250 cas pour 100 000 habitants. Dès lors qu'on est vacciné, ne pourrait-on pas tomber le masque ? Aux Etats-Unis, on a le droit, c'est officiel. En France, le Haut Comité de Santé publique ne le recommande qu'entre proches vaccinés. Des épidémiologistes estiment de leur côté que le masque n'est pas très utile, vacciné ou pas, quand on se trouve à l'extérieur. Carole Guyon, voici la Camelie. Pourra-t-on bientôt tomber le masque en milieu fermé ? Se retrouver en famille ou entre amis à visage découvert ? Oui, pour le Haut Conseil de la Santé publique, mais uniquement dans la sphère privée et dans des conditions drastiques. Ne pas dépasser 6 personnes, mais surtout être vacciné dans une pièce aérée et conserver les gestes barrières comme l'hygiène des mains ou la distanciation physique. Mais attention, il ne faut pas retirer les masques si l'une de ces personnes présente un facteur de risque. Pour cet épidémiologiste, la consigne pourrait être plus souple. Je pense que c'est un petit excès de précaution. Si vous avez des facteurs de risque et que vous êtes tous vaccinés dans la pièce, je crois que vous prenez très peu de risques à enlever les masques. Vaccinés ou non, les Français ont pris des habitudes et chacun applique ses propres règles concernant le masque à la maison. En intérieur, pour le coup, oui, parce que ma mère est à haut risque, donc je fais attention. Sauf si nous mangeons, oui, oui, on garde le masque, oui, oui. On ouvre les fenêtres. Quand je reçois des amis, je reçois mes enfants, je garde le masque. Qu'en est-il à l'extérieur ? Avec l'arrivée des beaux jours, certains prennent de plus en plus de liberté avec le port du masque. Pourquoi pas, selon cet infectiologue, mais à certaines conditions. On peut rester à l'extérieur sans prendre de risques lorsqu'on est à deux mètres d'une autre personne. Si on décide de ne pas garder cette distance alors qu'on parle à une personne, on reste à côté d'une personne, à ce moment-là, il faut mettre un masque. Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires viennent d'annoncer que tous les Américains vaccinés n'ont plus besoin de porter le masque à l'extérieur. Sauf lorsqu'ils se trouvent au milieu d'une foule. Si les restaurants pourraient bientôt rouvrir leurs terrasses, les établissements parisiens devront toutefois composer avec de nouvelles règles. À partir de juillet, la mairie de Paris prévient qu'elle ne dira pas oui à toutes les demandes. Et puis le droit des terrasses s'appliquera de nouveau. Cela signifie qu'il faudra payer. Maëva Damois, Soane Nitiébo. Pas encore ouverte, mais déjà annoncée payante. Dès le 1er juillet, les extensions de terrasses parisiennes pourraient être taxées par la mairie. Fini la gratuité instaurée depuis la sortie du premier confinement. Jusqu'à fin juin, on va être sur ce régime-là. Ce qui a été annoncé aussi, c'était que du coup, on allait réviser le règlement des étalages et des terrasses. Qui dit occupation du domaine public à vocation commerciale, dit tarification, c'est une obligation légale. Car la mairie a fait ses comptes. 34 millions d'euros de manque à gagner. Pour ce restaurateur qui espérait encore profiter de la gratuité, c'est un nouveau coup dû. La terrasse éphémère, ça nous permet d'installer ici des chaises et des tables. Mais surtout, je ne sais pas si ça sera comme l'année passée, à 22h, cette terrasse-ci doit être fermée impérativement. Et donc déjà, avoir une terrasse fermée à 22h, c'était compliqué, en plus payante. Donc maintenant, cette terrasse n'a plus d'intérêt pour nous. Coup de massue aussi pour cet autre gérant. Car dans un premier temps, la terrasse sera leur seule source de revenus. Le service en salle reste interdit, au moins jusqu'à mi-juin. Alors là, on est sur une partie de la terrasse qu'on a prévue pour cet été. Pour cet espace, il a déjà investi 10 000 euros pour accueillir 15 clients. Mais à quel prix ? On paye 2 000 euros de doyer. Si on nous dit demain, vous payez, je ne sais pas moi, 300, 400 euros de droits de terrasse en plus, les charges fixes, ce n'est plus du tout les mêmes. Donc la rendabilité, ce n'est plus du tout les mêmes. Et c'est des choses qu'on doit anticiper et qu'on doit savoir. Des réponses qui pourraient ne leur être transmises que fin mai, quand les consultations entre la mairie et les représentants de la restauration prendront fin. Dans 5 jours, nous aurons tous le droit à nouveau de nous déplacer à plus de 10 kilomètres de notre domicile. Avons-nous respecté cette règle ? Bonsoir Ambroise Boulez. D'abord, est-ce que nous avons été souvent contrôlés ? Eh bien, pas tant que ça en fait. Regardez ces deux images, les deux mêmes scènes à un an d'intervalle. Mais en réalité, il y a eu beaucoup moins de bleu sur les routes ce mois-ci qu'il y a un an. Regardez, nous avons fait les comptes. Le nombre de contrôles réalisés par les forces de l'ordre ce mois-ci, avril 2021, 1 300 000 contrôles, soit en moyenne quelques 49 000 contrôles par jour. Comparons maintenant ce chiffre avec le premier confinement, mars-avril 2020, 20 700 000 contrôles à l'époque. C'était sur un peu moins de deux mois, soit 376 000 contrôles par jour. C'était quasiment huit fois plus qu'aujourd'hui. Alors, le ministère de l'Intérieur explique cette différence par le fait qu'à l'époque, les contraintes de déplacement étaient beaucoup plus strictes, les contrôles étaient plus fréquents par rapport à aujourd'hui des règles beaucoup plus souples. Alors, est-ce que les contrôles ont été efficaces ? Eh bien, ils ont été proportionnellement plus efficaces cette année que l'an dernier. Regardez, au printemps 2020, il fallait un contrôle sur 20 pour qu'il débouche sur une contravention. Ce mois-ci, c'est un contrôle sur 7 qui a entraîné un PV. Selon le ministère, là encore, c'est parce que les contrôles n'étaient plus ciblés cette année, notamment sur les rassemblements. En tout, depuis le début de la crise sanitaire, ce sont à moins de 300 millions d'euros que représenteraient toutes ces contraventions pour les caisses de l'État. Merci Ambroise. Les élèves du primaire, de retour dans leur classe hier, ont parfois découvert de nouveaux appareils, des détecteurs de CO2. Ils permettent de savoir à quel moment il faut aérer la classe pour limiter la circulation éventuelle du virus. Les fabricants de ces machines ont vu leur commande bondir en quelques semaines. Reportage de Catherine Rougerie avec nos bureaux de Lille et Toulouse. C'est un petit symbole pour un très gros marché, celui des capteurs de CO2, un outil anti-Covid comme celui-ci installé dans cette cantine à Lille. Il faut savoir que le CO2, pour l'air intérieur, c'est le traceur du niveau de confinement d'une pièce. Plus l'air est confiné, plus le risque de contamination augmente. Pour lutter contre le Covid, la ville a donc équipé la moitié de ses restaurants scolaires. C'est l'endroit dans lequel les enfants, même s'ils mangent en groupe classe, enlèvent le masque. D'ici fin mai, la ville de Paris aussi va installer 500 détecteurs dans 200 écoles. Budget, 200 000 euros. Bonjour Vincent. Ces commandes en forte hausse. Je suis en train de travailler sur le CO2. Une opportunité pour les fabricants. A Toulouse, cette entreprise spécialiste de l'analyse de l'air a vu ses commandes exploser. Notre chiffre d'affaires a été développé par 5 sur l'exercice en cours. Et au niveau de la masse salariale, ça a eu 10 ans ? Nous sommes passés effectivement de 22 salariés à près d'une quarantaine de salariés. Et nous sommes sur le point d'embaucher une dizaine de salariés supplémentaires, notamment en intelligence artificielle. Car outre les écoles, les hôpitaux, les open space, les galeries marchandes, les aéroports se dotent de ces détecteurs. Et ce n'est pas fini. L'étape d'après, la mise au point de portiques capables de détecter la présence même du virus grâce à l'analyse de l'haleine. Avant la fin de l'année, nous devrions avoir 4 hôpitaux qui seraient équipés. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous préparons une levée de fonds d'une vingtaine de millions. Des capteurs de plus en plus performants qui intéressent déjà des pays étrangers. Où en est-on de la vaccination en France ? Plus de 14,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose. L'objectif reste 20 millions le 15 mai, 30 millions le 15 juin. Pour cela, on utilise des vaccins Pfizer, Moderna, Janssen et AstraZeneca. Deux pays du nord de l'Europe, la Norvège et le Danemark, ont banni l'AstraZeneca. Mais que vont-ils faire des millions de doses commandées ? Ils essaient de les troquer. Simon Récotier. C'est le vaccin mal aimé, celui dont plusieurs pays aujourd'hui tentent de se débarrasser. Aux Etats-Unis, AstraZeneca n'est même pas encore autorisé, mais déjà écarté. L'argument américain, c'est qu'il y a suffisamment d'autres vaccins pour se passer de celui-là. Nous n'aurons pas besoin d'AstraZeneca pour lutter contre le Covid dans les mois qui viennent. Les autorités américaines envisagent donc d'envoyer 60 millions de doses de ce vaccin, produites aux Etats-Unis, à d'autres pays. Le Danemark, lui, cherche à échanger les siennes contre du Pfizer ou du Moderna. Le pays a commandé plus de 3,5 millions de doses d'AstraZeneca. Sauf qu'après plusieurs cas de thrombose, le gouvernement n'en veut plus. Pas de problème pour trouver des débouchés. Il n'y a aucune difficulté à trouver des acheteurs de ces vaccins qui ne sont pas des mauvais vaccins, mais qui sont des vaccins qui ont une histoire extrêmement chaotique, notamment en Europe. De fait, AstraZeneca a été abandonné au Danemark, suspendu en Norvège, et réservé à certains publics dans la plupart des autres pays, dont la France. La Norvège attend les résultats d'une étude sur ces effets secondaires. Entre-temps, elle a préféré envoyer à la Suède et à l'Islande 200 000 doses qui risquaient d'être périmées, plutôt que de les utiliser. Dans le même temps, l'Union européenne a attaqué AstraZeneca en justice. Elle reproche à l'entreprise de n'avoir livré qu'un tiers des doses de vaccins commandées au premier semestre 2021. Si chaque pays est inquiet pour sa propre population, le sort de l'Inde ne peut laisser indifférent. L'aide internationale commence d'ailleurs à arriver alors que l'épidémie flambe et a fait 2 800 morts hier dans le pays. C'est l'oxygène qui manque désespérément. Les hôpitaux ne peuvent parfois en offrir aux malades qui meurent dehors. Reportage de nos correspondants Angélique Forget et Antoine Védéier. À l'intérieur de ce camion, l'une des denrées les plus convoitées du moment. Des cylindres remplis d'oxygène. On en a 25 au total. Sur plusieurs mètres, à l'entrée du commerce qui reçoit cette livraison, une centaine de personnes patientent pour recharger leurs bouteilles vides. C'est pour mon oncle, il a 75 ans, il est dans un état critique. Le responsable de la boutique obtient cette marchandise auprès de son fournisseur habituel. En temps normal, il achète de l'oxygène pour le revendre à des constructeurs immobiliers. En ce moment, on n'en a pas assez. Vraiment, on en manque. Je ne peux répondre qu'à 50% de la demande. Les particuliers se fournissent eux-mêmes, car dans les hôpitaux des grandes villes, c'est la pénurie. D'après des chiffres officiels, l'Inde est en mesure de produire 7 200 tonnes d'oxygène chaque jour. Mais la semaine dernière, les besoins quotidiens atteignaient déjà les 8 000 tonnes. L'Inde dispose pourtant de réserves, 55 000 tonnes au total. Encore faut-il être capable de les acheminer, là où la situation est la plus critique. Le transport d'oxygène est un cauchemar. Il n'y a pas assez de camions spécialisés. On a dû en faire venir d'Allemagne. Donc il y a vraiment une pénurie. On manque aussi de gros cylindres dans lesquels on stocke l'oxygène. Pour répondre à ces problèmes logistiques, les autorités affrètent depuis une semaine ces trains baptisés Oxygen Express. Face à cette crise de l'oxygène, le pouvoir indien a tardé à réagir. Le gouvernement est aujourd'hui montré du doigt. La semaine dernière, il assurait que la situation était parfaitement sous contrôle. Notez que l'aide offerte par la France aux Indiens devrait arriver à la fin de la semaine. L'Europe espère bien sauver sa saison touristique. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a annoncé que les visiteurs américains seraient les bienvenus cet été, à condition qu'ils soient vaccinés. L'an dernier, les touristes étrangers avaient quasiment disparu des plages, des hôtels de Paris. En sera-t-il autrement cette année ? Julien Bigard, Arantxa Balderheim, avec notre bureau de Marseille. Allons-nous revoir ces lieux touristiques bondés, pris d'assaut par les voyageurs étrangers dès cet été ? Dans cet hôtel au cœur de Paris, on se prépare déjà à accueillir les touristes américains. Ils représentent ici plus de la moitié des nuitées en temps normal. On est complètement alignés, vous voyez ? Mais pour l'instant, le planning des réservations sonne encore, un peu creux. On doit avoir 6-7% de taux d'occupation en portefeuille pour le mois de juillet, mais c'est vraiment très tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ah non, 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 pas du tout. D'habitude, là, cette période-ci, on est fin avril, on devrait être facilement à du 40% déjà taux de remplissage. Même constat dans tout Paris. 6% de réservation pour juillet, 7% pour le mois d'août. Mais cela pourrait changer. Car depuis l'interview d'Emmanuel Macron sur la télévision américaine... Nous travaillons pour proposer une solution, notamment pour les citoyens américains vaccinés. Les réservations de vol depuis les Etats-Unis explosent. Air France souhaite doubler son programme cet été. Même frénésie chez les tours opérateurs américains. En ce moment, le téléphone n'arrête pas de sonner. On a même du mal à répondre à toutes les demandes. Pour la moitié d'entre eux, ce sont des voyages pour l'Europe, particulièrement la France et l'Italie. Optimisme aussi dans ce groupe hôtelier près de Marseille. 45% des réservations proviennent de touristes étrangers. Principalement des pays voisins. C'est une chambre avec un grand lit qui est louée notamment cet été par un couple de Suisses. Ce sont des tours opérateurs qui nous appellent régulièrement, notamment sur la clientèle italienne, suisse, belge. Si le nombre de touristes étrangers devrait être supérieur à l'an dernier, 2021 sera loin du niveau d'une année habituelle. On a déjà évoqué l'envolée des prix des matières premières pour la construction, pour les usines. Mais le problème concerne aussi l'alimentaire. Le blé flambe. Les emballages aussi sont de plus en plus chers. Pour l'heure, le consommateur ne s'en rend pas compte. Mais ça pourrait ne pas durer. L'enquête de Julien Duponchel, Mathias Barrois, avec nos bureaux de Strasbourg et de Rennes. Ces pâtes alsaciennes artisanales ne font depuis quelques mois plus du tout recettes pour leurs producteurs. En cause, l'augmentation du prix de la matière première. Cette matière-là, qui est de la farine de blé dur, qui est un produit qui a fortement augmenté, qui a subi une augmentation de 8 à 10%. Et pour l'instant, on ne sait pas où ça va. À cause d'une mauvaise récolte et d'une forte demande chinoise, sur un an, la hausse frôle les 40%. Et cette flambée grignote quasiment toute la marge de l'entreprise. Impossible pour autant, selon le patron, de vendre ses produits plus chers. Il a peur de perdre des contrats. On peut augmenter nos tarifs. Mais le distributeur peut très bien rester sur son prix d'achat. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les choses vont vite en ce moment. Et celui qui paye l'addition, c'est l'artisan. Et d'autres matières premières voient leur prix augmenter sur les marchés. Sur un an, plus 114% pour le maïs, 42% de plus pour le sucre et plus 1,29% pour le soja. Et ça ne s'arrête pas là. Le prix des contenants flambe également. Comme ici, dans cette entreprise bretonne. Sur ces lignes de production, sardines, macros, anchois rentrent en boîte 60 000 chaque jour. Un écrin d'acier ou d'aluminium que l'entreprise paye à prix d'or. C'est des boîtes qui aujourd'hui nous reviennent à peu près à 20 centimes. Et qui valaient 2 à 3 centimes de moins il y a encore 6 mois. A chaque fois, c'est vrai qu'on parle de centimes, mais il faut rajouter ces centimes aux milliers de boîtes fabriquées par jour. Et là, ça commence à faire un petit peu d'argent. Soit près de 1 000 euros de plus chaque jour à la charge de l'entreprise pour produire sa marchandise. Une somme compensée pour le moment par l'augmentation des ventes depuis le premier confinement. Alors, faut-il s'attendre à une augmentation du prix à l'autre bout de la chaîne dans nos supermarchés ? Pas dans l'immédiat, selon cette spécialiste. Il est probable qu'à moyen terme, si cette augmentation des prix du blé et des céréales notamment perdure, il y aura un moment forcément où il y aura des répercussions. Des répercussions de quelques centimes par sachet de pâte, par exemple. Mais pour l'heure à la caisse, le prix d'un panier moyen a légèrement baissé de 0,3% sur un an. Le chômage s'est stabilisé au premier trimestre. Le nombre de chômeurs a légèrement diminué de 0,4%. Cela s'explique par le recours au chômage partiel. Sur un an, la hausse est de 6,3%, soit 224 000 chômeurs supplémentaires. Il y a cependant toujours des secteurs qui manquent de main-d'oeuvre. Ils sont prêts à payer leurs futurs employés pendant leur formation grâce notamment au CDI apprenant. Reportage, une nouvelle fois, de Julien Duponchel, Jean-Michel Mierre. La mécanique n'est pas encore très bien huilée pour ses stagiaires. Re-souleve-le du coup. Je ne peux pas suivre. Je passe du théorie à la pratique. C'est le but. C'est le métier 40. Âgés de 20 à 44 ans, ils sont neufs aujourd'hui à se reconvertir dans une formation de mécanicien agricole. Déjà, vous étiez partis sur cette partie haute alors que le dessin, il est clair, il monte la partie basse. Tous sont en CDI, embauchés par une agence d'intérim. C'est le CDI apprenant. Le principe, former des demandeurs d'emploi aux métiers les plus recherchés. Concrètement, une entreprise va payer une agence d'intérim pour qu'elle organise la formation des CDI apprenants. Une fois qualifiés, ces salariés pourront travailler au sein de cette entreprise qui a tout financé. Une aubaine pour ses stagiaires qui ont donc signé un contrat à durée indéterminée et payer au SMIC le tout premier de leur vie. Avoir un travail, oui, avec tout ce qui se passe, oui, c'est rassurant. D'être d'autres perspectives d'évolution dans la vie, quoi, enfin, je veux dire... C'est-à-dire ? Comme tout le monde, je pense, on veut tous une maison, des enfants, partir en vacances. On se dit qu'on a un avenir. Pour l'entreprise qui finance la formation et les salaires des stagiaires via l'agence d'intérim, l'investissement est colossal. Mais après des mois à chercher de la main d'oeuvre pour pouvoir honorer son carnet de commandes, sans succès, le CDI apprenant est la seule solution pour recruter. Ça coûte environ 350 000 sur 18 mois pour les 9 personnes. Ça commence à faire un petit peu, il faut espérer de retrouver des retours sur investissement. Mais c'était la seule solution ? C'est la seule solution. C'est misé pour l'avenir. Pour l'agence d'intérim, le marché de la formation constitue une toute nouvelle source de revenus non négligeable en pleine crise économique. Sur l'année 2020, c'est 400 000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues du conducteur poids lourd en passant par le conducteur de ligne, le chargé, le conseiller clientèle et donc il faut fabriquer ces compétences pour nos clients. Au total, 15 000 CDI apprenants devraient être signés d'ici à la fin de l'année. Pour relancer l'économie, la France compte bien sûr sur le plan européen de 750 milliards d'euros. 40 milliards nous sont destinés. Le premier versement n'aura lieu qu'en septembre selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Que faut-il attendre de ce plan ? Quelles entreprises en bénéficieront ? Question-réponse avec Sophie Lançon et Alice Angouard. Dernière ligne droite avant que l'Europe se transforme en gigantesque planche à billets. Un plan de relance à coût de milliards d'euros. Pour financer quels projets ? Au total, l'Europe va distribuer 750 milliards en fonction des besoins de chacun. Premier bénéficiaire, l'Italie avec un peu plus de 190 milliards. Puis l'Espagne, la France, elle, touchera 40 milliards. L'Allemagne, 23. Le but, financer notamment la transition énergétique. De quoi réjouir cet artisan. Il est spécialiste des matériaux écologiques. Les aides à la rénovation, c'est un soutien indispensable pour décrocher des chantiers. Celui-ci n'est pas subventionné. C'est du chanvre. Il nous vient de vendre. Celui-ci nous vient de chez le même fabricant. C'est du chanvre, lin et coton. Et celui-ci est subventionné. Ça fait qu'on propose les deux. Celui-ci, on n'en a jamais vendu pour le moment et celui-ci, on en vend tout le temps. Pour tous les pays européens, au moins 37% des plans doivent financer la transition écologique. 20% la transition numérique. Avec quel calendrier ? Les Etats membres ont jusqu'à vendredi pour présenter leur plan de relance. La Commission et le Conseil européen ont ensuite trois mois pour les examiner. Les premiers fonds pourraient être débloqués d'ici septembre. 5 milliards pour la France, par exemple. De l'argent, mais y aura-t-il des contreparties ? Bruxelles ne peut pas imposer des réformes, mais compte bien en demander pour débloquer les fonds. Nous allons effectivement regarder si les plans de relance sont suffisamment ambitieux en termes à la fois des investissements et de réformes. Exemple, la réforme de l'assurance chômage pour la France. Une réforme fiscale pour l'Italie. Les finances publiques seront elles aussi scrutées à la loupe. Ils ont au moins réussi leur coup médiatique. La semaine dernière, des généraux à la retraite signaient un texte dans lequel ils dénonçaient le délitement de la France, appelant les dirigeants français à agir sans quoi il y aurait une explosion nécessitant l'intervention de l'armée. Marine Le Pen leur a accordé son soutien. La ministre de la Défense, Florence Parly, elle, promet des sanctions. Jean-Baptiste Marteau, Catherine Demangat et Luc Edrich. C'est une tribune parue discrètement sur le site internet du journal Valeurs Actuelles, mais qui fait grand bruit. Signée par environ 1500 militaires, dont 25 généraux en retraite, elle met en garde les politiques face, écrivent-ils, au délitement de la France. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs. Une tribune dénoncée d'abord par Jean-Luc Mélenchon qui demande au procureur de Paris d'engager des poursuites. Le fait que des militaires en retraite appellent leurs collègues d'actifs à faire un putsch, c'est pas une petite chose. Et par conséquent, les autorités de l'État doivent réagir. C'est plus de la politique, c'est carrément un coup d'État. Qui sont ces militaires ? Certains portent-ils encore l'uniforme ? La ministre des Armées fait actuellement vérifier l'identité des signataires. C'est une insulte qui est jetée à la figure de milliers de militaires. Ce sont des actions qui sont inacceptables. Les sanctions tomberont. Parmi les signataires, Christian Picmal a radié des cadres de l'armée pour avoir organisé une manifestation non autorisée contre la politique migratoire. C'était en 2016. Une tribune publiée 60 ans tout juste après le putsch des généraux à Alger. Une tentative de coup d'État militaire ratée contre le général de Gaulle. 60 ans plus tard, cet appel agite la classe politique à commencer par Marine Le Pen qui leur a apporté son soutien avant de nuancer. Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. 1500 militaires signataires, une minorité sur les 270 000 personnels du ministère des Armées. Trois journalistes européens, deux Espagnols et un Irlandais ont été exécutés dans l'Est du Burkina Faso par des terroristes, estiment les services de sécurité locaux. L'attaque a eu lieu hier. Les journalistes enquêtaient sur la lutte contre les braconniers pour protéger les ressources des parcs nationaux. À présent, cette image spectaculaire d'un nuage de sable qui semble absorber une ville. Cela se passe dans le nord-ouest de la Chine, dans la province de Gansu. Les habitants étaient appelés à rester chez eux pour fuir la pollution. L'absence de visibilité a provoqué de nombreux accidents de la route. Maris Burgot, Christophe Quinc. Un ciel d'apocalypse, un mur de sable géant qui dévore les villes. Nous sommes en Mongolie intérieure, dans le nord-ouest de la Chine. Une tempête de sable immortalisée par ces impressionnantes photos, un phénomène météorologique récurrent dans l'empire du milieu. Cette présentatrice du journal télévisé invite les habitants à la plus grande prudence, notamment sur les routes où la visibilité est très mauvaise. Ici, un accident spectaculaire et des secours qui travaillent difficilement. Il y a deux jours, deux tempêtes de ce type ont eu lieu en même temps en Chine. des milliers de particules qui viennent du désert de Gobi. Une immense étendue sableuse au nord du pays. Pour stopper ce désert qui avance, les Chinois se sont lancés dans un projet à leur mesure, la construction d'une immense muraille verte. Le objectif, il est de planter des milliards d'arbres. On est à peu près à plus de 60 milliards d'arbres plantés déjà dans cette région. à terme d'atteindre 88 milliards d'arbres. C'est un chiffre symbolique pour les autorités. Le 8, un chiffre porte-bonheur en Chine. Une muraille verte pour stopper le dragon jaune. C'est ainsi que les Chinois nomment ces tempêtes de sable. En mars dernier, des millions de Pékinois suffoquaient. Ce fut la plus grosse tempête de sable des dix dernières années. Nous partons à présent en Thaïlande à la rencontre de Français qui ont vu leur rêve anéanti par la crise. Ils étaient partis au bout du monde pour ouvrir un hôtel, un restaurant. Mais face à l'absence de touristes, ils se retrouvent aujourd'hui désemparés et ruinés. La Thaïlande n'a pas les moyens de les soutenir. Reportage d'Akim Abdelkalec et Vincent Reynaud. Des plages désertées par les touristes à l'image de toute la Thaïlande. Des piscines devenues soudainement silencieuses. Pour se protéger du virus, le royaume a verrouillé ses frontières provoquant un effondrement du tourisme. Comme ici, sur l'île de Koh Samui. Pris dans cette tempête économique, des milliers de petits entrepreneurs français venus investir dans un secteur jusque là florissant comme le propriétaire de cet hôtel. L'année dernière, on était à 83% d'occupation. Aujourd'hui, on est à 5%. Cet ancien entrepreneur dans le textile s'est installé ici il y a 8 ans pour profiter de sa retraite. Mais ce sont aujourd'hui précisément ces 3 000 euros de retraite mensuelle qui lui permettent de faire face à toutes ses charges. Il faut payer certaines taxes, des licences, il faut payer la location du terrain puisque je loue le terrain et puis j'ai les dettes à payer puisque j'ai pris des dettes pour pouvoir le terminer. Acculé par ses dettes qu'il n'arrive plus à rembourser, il doit aujourd'hui vendre son hôtel de 25 chambres alors que les prix de l'immobilier sont au plus bas. Vous allez perdre de l'argent ? Probablement 1 million d'euros. Vous allez perdre 1 million d'euros ? De votre argent personnel ? Voilà, c'est une grosse partie de ma vie. Voilà. A son image, c'est toute l'île de Koh Samui, 65 000 habitants qui semblent désormais au bord de la faillite. Au lieu du tourisme de masse mondialisé, le centre de l'île ressemble à une ville fantôme. Des dizaines de magasins, de bars, de restaurants fermés. 90% des commerces dépendaient ici des 2 millions de touristes annuels qui déferlaient sur l'île. Paul Falco fait partie de ces Français qui ont dû fermer leur restaurant. 24 employés licenciés. Ici, pas de chômage partiel, d'exonération de charges ou de prêts garantis par l'État. La France ne nous aide pas, ce que je peux comprendre quelque part. La Thaline ne nous aide pas. Je paye mon assurance sociale. Mon assurance santé, justement, je dois la payer dans 3 semaines et c'est à peu près 90 000 bahts par an. C'est 2 500 euros. Juste en face, il tente de sauver son 2e restaurant. Faute de clients, c'est avec l'argent qu'il a économisé pour acheter un bien immobilier qu'il paye depuis des mois les 3 salaires restants et les charges. D'ici quelques semaines, il ne pourra sans doute plus faire face et rentrera en France. J'ai une limite financière sur mes économies. Quand je vais arriver à cette limite, je vais plier bagage et je vais partir. Je n'ai rien, je n'ai pas de bien immobilier, j'ai 2-3 véhicules, voilà. Et je pense que ma limite financière, c'est 10 000 euros. 56 ans, c'est tout ce que je dis. Je partirai avec 10 000 euros dans la poche. Voir le rêve d'une vie s'effondrer et de voir rentrer en France. Combien sont-ils dans le même cas ? Sur cette île qui comptait 4000 Français avant la pandémie. Pour avoir une idée, il faut se rendre à l'école française de Koh Samui. Le directeur de l'école parle d'exode massif vers la France. Sur près d'une centaine d'élèves avant le Covid, il lui en reste aujourd'hui 60. La plupart ont quasiment tout perdu leur affaire ici. Ils ont tout laissé et sont partis. J'ai vu des cas très compliqués quand même de famille qui avaient investi du coup ici. Ils sont partis sans rien. Alors quand, les touristes feront-ils massivement leur retour ici en Thaïlande ? Le pays se veut en tout cas extrêmement prudent. Selon ses prévisions, pas d'effet rebond avant 2022 et pas de retour à la normale avant 2024. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo d'Anaïs Baïdemir. A 21h05, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Michel Cymes et Adriana Carambe vous diront tout sur les mystères du goût et de l'odorat. Demain, vous retrouverez Nathanael de Rincsin à 13h. Bonne soirée sur France 2. A demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.